démarrer. Donc, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette petite présentation des deux hôtels que nous avons à Sine-Martin, de la marque Sonesta. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sylvie et j'ai le plaisir de représenter Sonesta sur le marché français et francophone. Je vais vous donner quelques informations sur nos hôtels de Sine-Martin et je vais vous parler aussi rapidement du programme d'Incentive dédié aux agents de voyage mis en place par Sonesta Sine-Martin. Sachez que, si toutefois vous ne pouviez pas rester jusqu'à la fin de la présentation, elle est enregistrée, donc vous pouvez y avoir accès sur la plateforme MyMao Rewards. Excusez-moi, j'ai un petit bug avec… Voilà. Alors, quelques mots tout d'abord sur la destination que vous connaissez peut-être déjà. Donc, l'île de Saint-Martin est située dans les Caraïbes, bien sûr, et nous avons en réalité deux destinations en une, car ce petit bout de terre est partagé entre deux nations. La partie nord, appelée Saint-Martin, c'est la partie française, qui représente environ une superficie de 54 km², et la partie sud, donc Sine-Martin, qui est la partie néerlandaise, un peu plus petite puisqu'elle ne fait que 34 km². Alors, sur ce magnifique territoire, nous n'avons pas moins de 37 plages et criques qui bordent l'île, qui ont fait une destination avant tout balnéaire, bien sûr, mais les visiteurs peuvent aussi profiter de nombreuses activités, comme des sports nautiques, des activités axées nature, mais aussi profiter de nombreuses activités culturelles et divertissements. Alors, en termes d'accès aérien, au départ de France, nous sommes à 9 heures de vol depuis Paris en vol direct avec Air France. Nous avons également Air Caribe qui vole sur Saint-Martin, mais en via Pointe-à-Pitre, et puis vous avez des connexions avec KLM via Amsterdam ou Condor via Francfort. Alors, le Sonesta est situé dans la partie néerlandaise, donc au sud-ouest de l'île, tout près de l'aéroport Princesse Julian. La partie néerlandaise, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la zone la plus animée, et surtout animée pour le shopping et la vie nocturne. C'est une île qui est très facile à explorer puisqu'il n'y a aucune contrainte administrative pour passer du côté français au côté néerlandais. Alors, le Sonesta Saint-Martin est composé de deux propriétés adjacentes, donc deux très beaux resorts all-inclusives. Nous avons d'une part le Sonesta, Mau Beach Resort Casino & Spa, je sais que le nom est un peu long, qui correspond ici sur la photo donc à gauche, c'est le bâtiment le plus important. C'est un complexe all-inclusive 4 étoiles, et le petit bâtiment sur la droite, eh bien, il s'agit du Sonesta Ocean Point, qui est le resort 5 étoiles vendu en all-inclusive également. Donc celui-ci, en revanche, est réservé à une clientèle adulte de plus de 18 ans. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Sonesta Saint-Martin est située dans la partie hollandaise, qui est la partie la plus animée. Juste en face du Sonesta Ocean Beach, eh bien, nous avons le village de Mao, qui est sympa puisqu'on a une multitude de boutiques, de bars, de restaurants et le plus grand casino de l'île également. Nous sommes également très proches de l'aéroport Princesse Giuliana et de sa fameuse piste d'atterrissage très spectaculaire, qui fait d'ailleurs partie d'une des attractions de l'île. Un autre avantage en termes de localisation, les deux hôtels sont situés entre deux magnifiques baies et de très belles plages. Il s'agit de la plage de Mao et celle de Moulet Bay. Et juste derrière les deux hôtels, comme vous pouvez le voir sur la photo, vous avez le golf de Moulet Bay. Donc, quel que soit l'hôtel dans lequel vos clients vont séjourner, ils ont accès à tous ces sites, à quelques pas vraiment des deux hôtels. Alors, sur cette photo, vous avez une vue complète de la propriété qui s'étend sur environ 4 hectares. Vous pouvez vous rendre compte que les deux propriétés sont vraiment très proches l'une de l'autre, à quelques pas seulement. Donc, le grand bâtiment au fond, là, que vous voyez, c'est le Mao Beach Resort Casino & Spa, accessible donc à tous les âges. Et à gauche, le Sonesta 5 étoiles, l'Ocean Point de 138 seulement, avec toutes vues sur l'océan. Donc, exclusivement réservées aux adultes. Donc, je vous le disais, ces deux propriétés offrent un accès facile aux deux plages, et accessible aussi très facilement au village de Mao, juste à côté. De plus, les hôtels proposent une formule all-inclusive, avec divers restaurants et bars, mais les clients du Sonesta ont plus accès à des restaurants à la carte qui sont situés dans le village de Mao, donc qui font également partie de la formule all-inclusive. Alors, rentrons un peu plus dans les détails, et découvrons maintenant le Sonesta Mao Beach Resort. Donc, on va appeler plus communément le Mao, pour être plus simple. Il s'agit de l'établissement, donc, 4 étoiles, accessible à la clientèle de tous les âges, c'est-à-dire beaucoup de familles, mais pas seulement, parce que le Mao accueille aussi des groupes d'amis. C'est aussi sympa pour les couples, pour les voyages de noces, pour les groupes et les solos également. L'ambiance dans cet hôtel est plutôt décontractée, conviviale et animée. Ici, donc, au Mao, c'est le bâtiment le plus important du complexe. Il est composé en totalité de 420 chambres, qui sont donc réparties dans ce bâtiment de 10 étages. Alors, dans la formule all-inclusive, bien entendu, tous les repas sont inclus, avec l'accès à un restaurant buffet qui s'appelle l'Ocean Terrace, 4 restaurants à la carte, avec des points snack et pizza jusqu'au tard en soirée. Sont également incluses toutes les boissons dans les différents bars, dont nous avons un swim-up bar et un bar également au lobby. C'est un hôtel qui est vraiment bien adapté à la clientèle famille, puisque nous disposons également d'un mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans, mais aussi d'une teen zone, donc pour les adolescents. Nous avons le Beach House, qui accueille les plus jeunes et propose des activités pour les enfants à partir de 3 ans, et il est même équipé d'un mini-parc aquatique. Nous avons une grande piscine, qui est la piscine principale, la piscine Oasis, avec des toboggans. Il y a également une piscine, donc, réservée aux enfants en bas âge. Nous avons tout au long de la journée et en soirée, bien entendu, un programme d'animation, avec diverses activités sportives qui sont proposées dans la journée. Et en soirée, nous avons des orchestres en live, nous avons également des spectacles. On organise des bars au Q sur la plage une fois par semaine, en règle générale, donc tout un programme d'animation. Wifi également inclus, donc, que ce soit dans les parties communes, mais aussi dans les chambres. Et puis, nous avons un fitness center, qui est inclus toujours dans la formule en inclusive. Un très beau spa également, qui s'appelle le Serenity Spa. Donc, c'est un des services qui nécessitent un supplément. Il ne fait pas partie de la formule tout inclus, bien entendu. Le Serenity Spa, c'est vraiment un grand espace de 230 mètres carrés, avec sauna, hammam, huit cabines de soins, dans lesquelles diverses soins sont proposées, des massages, bien entendu. Et puis, nous avons même des espaces en extérieur pour des massages en bord de mer, comme vous le voyez ici sur la photo, au Belvédère. J'évoquais tout à l'heure le village de Mahog, qui se situe juste derrière la réception du Sonesta Mahog Beach. Eh bien, c'est ici que les clients pourront profiter de toutes les attractions de ce village, y compris du Casino Royal, qui est le plus grand casino de l'île, avec plus de 2000 mètres carrés d'espace de jeu. Il est assez impressionnant. Il y a également un grand théâtre où des artistes se produisent régulièrement, des spectacles de grande qualité, une fois par semaine, et tout ça juste au coin de nos hôtels. En termes d'hébergement, au Mahog ont 420 chambres, qui sont réparties dans ce bâtiment de 10 étages. Toutes nos chambres sont configurées en king-size bed ou en queen-size. Elles sont toutes équipées du confort moderne, avec balcon et coin-salon pour toutes les catégories de chambres. Vous voyez que le design est plutôt contemporain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, on a subi les dommages du cyclone Wilma, et l'hôtel a été complètement reconstruit à cette période-là. Donc, les chambres, comme vous le voyez, sont plutôt contemporaines. Elles sont plus modernes que ce qu'elles n'étaient à l'origine. La salle de bain est également très moderne, avec douche à l'italienne, pomo à effet de pluie. Pour les plus petites, elles sont une superficie de 45 mètres carrés, et la première catégorie est donc la superior room. Donc, comme je vous le disais, tout en leaking le choix entre la king-size ou la double, à l'hôtel, c'est 50% configuration king, 50% double. Pour les chambres qui sont équipées d'un leaking size, il y a un canapé convertible. Et donc, pour les kings, la capacité est de trois personnes. En revanche, les configurations queen peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes dans la chambre. En ce qui concerne les équipements, toutes les chambres disposent des mêmes facilités. La seule différence, en fait, ça va être la vue et la taille de la chambre en fonction des diverses catégories. Donc, les équipements sont classiques, ça va de l'écran plat au mini-bar réprovisionné quotidiennement, etc. Toutes les facilités thé et café dans toutes les chambres. Alors, je vous disais qu'il y a des différences en fonction de la localisation. En fait, la réelle différence est basée sur les vues. Et donc, en fonction des étages, vous avez des vues qui sont différentes. Dans les étages inférieurs, ce sont les garden view. Au centre, les étages supérieurs, ce sont les pool view. Et tout en haut, bien sûr, ce sont les catégories ocean view. Les enfants de moins de cinq ans sont gratuits. Et nous avons également des chambres communicantes, comme vous voyez sur la première photo en haut sur le slide. Ici, vous avez un aperçu de la supérieure king en vue mère. Alors, toutes les chambres sont vraiment configurées de la même façon. La salle de bain est identique également, quelle que soit la catégorie choisie. Et nous avons des suites version one bedroom qui mesurent environ 62 mètres carrés. Chaque suite est équipée d'une chambre principale avec un leaking size et un salon séparé équipé d'un canapé lit, un grand dressing également. Et cette catégorie existe en vue jardin ou en vue océan. Et puis, une autre catégorie intéressante, ce sont les skyloft suites qui sont des duplexes, en fait, de 71 mètres carrés situés au huitième et neuvième étage du bâtiment. Toujours le même design, comme vous le voyez sur la photo. Alors, c'est une catégorie intéressante pour les familles puisque, en fait, à l'étage, il y a la chambre avec le leaking size et au rez-de-chaussée, donc, le salon et le coin salon équipé du canapé lit. Alors, c'est sympa pour les familles, mais c'est aussi intéressant pour les couples qui veulent bénéficier de plus d'espace. Ici, vous avez une vue magnifique et panoramique sur la grande piscine Oasis où on peut voir juste au fond les toboggans et le swim-up bar. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit parc aquatique et une piscine pour les jeunes enfants accompagnés des parents. Le mini-club est juste à côté également. Vous pouvez ici à nouveau admirer la localisation du Mao entre les deux baies, donc de Mao et de Moulette. Juste devant l'hôtel, on a Mao Beach et à dix minutes à pied après, les clients ont accès à Moulette Bay Beach. La plage est vraiment magnifique. Au Mao, les clients ont aussi un espace aménagé en plus des plages classiques, on va dire. Un espace aménagé exclusif qui s'appelle le Palm Beach avec un service de boisson, bien entendu, également. Alors, en termes d'expérience culinaire, les clients ont accès à un éventail de restaurants. Il y a le restaurant La Fontana, avec des spécialités italiennes, l'Ocean Terrasse pour un service de buffet frais toute la journée, The Palm Beach Grill, qui est un restaurant au bord de mer qui sert d'excellentes spécialités caribéennes, qui fonctionne pour le déjeuner. Et bien sûr, au cœur du village de Mao, je l'évoquais en début de présentation, les clients ont accès à The Village Taverne, un endroit où ils peuvent dîner dans une ambiance pub avec des animations également. Et puis, le Jing Kitchen qui offre un concept de cuisine de plats asiatiques. Donc, tout au long de la journée, les clients peuvent bien sûr prendre des collations, des pâtisseries, du thé, du café, au Mao Café ou une part de pizza pour un petit creux dans la journée à la Pizzeria Napoli. Donc, nous proposons également des menus spécifiques pour les enfants. Plusieurs options de bars, bien entendu, aussi accessibles dans la formule all inclusive avec différentes ambiances. Donc, un bon cocktail au bar de la piscine Oasis ou au Palm Beach, à la plage ou près du Belvédère. Différentes options s'offrent donc aux clients. Alors, au Sonesta Mao, nous accueillons les groupes et nous avons un centre de convention de plus de 2000 mètres carrés avec des espaces fonctionnels pour les événements spéciaux de type professionnel ou privé. Le centre de convention peut accueillir jusqu'à 700 personnes avec des salons modulables. Et sur place, nous avons une équipe spécifiquement dédiée à l'organisation des événements. Ici, par exemple, on peut imaginer organiser un super cocktail avec une vue extraordinaire sur l'océan. Et bien sûr, au Sonesta, nous organisons aussi les cérémonies de mariage grâce à notre équipe de spécialistes sur place. Nous arrivons maintenant au Sonesta Ocean Point qui est notre établissement, comme je vous le disais, réservé aux adultes de plus de 18 ans. C'est également un hôtel all-inclusive. Il est vraiment juste à côté du Mao et celui-ci est classé donc 5 étoiles. Et vous voyez qu'il a une vue imprenable sur la baie de Mao, quel que soit l'endroit où on se situe dans l'hôtel. Formule all-inclusive aussi. Là, en revanche, on est sur un all-inclusive 24 heures sur 24, adult-only. Plus petit hôtel, plus petite structure, style hôtel boutique avec 130 suites au total. Et ici, nous avons la possibilité de chambres swim-out, des suites également avec majordome. Ce sont les butler suites. Et en plus, nous avons de somptueux penthouses. Wifi également, bien entendu. Vous allez voir que les suites sont vraiment très spacieuses. Le design est caribéen et contemporain à la fois. Et les clients disposent à l'Ocean Point des services exclusifs d'une conciergerie personnalisée. À l'Ocean Point, nous avons trois restaurants à la carte exclusifs avec des vues incroyables. Vous allez voir les photos tout à l'heure. Et un service d'étage 24 heures sur 24. À l'Ocean Point, trois piscines au total, dont la piscine exclusive Age à Flandes-Falaise, que vous voyez sur la troisième photo en bas du slide. Et donc, juste le restaurant Azul qui surplombe aussi cette falaise, qui est assez impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les clients qui séjournent à l'Ocean Point ont accès à toutes les infrastructures du Mao Beach. Nous avons beaucoup d'espaces de tranquillité. Donc, c'est un hôtel beaucoup moins animé que le Mao. Les clients qui veulent de l'animation peuvent aller passer la journée et profiter des infrastructures du Mao, comme je vous le disais précédemment. Ici, c'est plutôt ambiance zen, avec beaucoup d'espace, beaucoup de jardin. Et on a aussi un petit point massage, donc, en bord de mer. Alors, le spa, en revanche, est commun aux deux hôtels. Et puis, vous voyez ici des espaces avec des hamacs qui sont mis à la disposition des clients où ils peuvent profiter des magnifiques jardins en toute sérénité. Les suites, donc, 130 au total, luxueuses. Chaque meuble a été conçu sur mesure. Toutes les suites font face à l'océan, quelle que soit la catégorie choisie, avec balcon privé aménagé. Et les salles de bain sont également équipées de douches à l'italienne. Les articles de toilettes qui sont mis à la disposition des clients dans les chambres sont des produits de toilettes de luxe. Ils ont plus peignoirs et pantoufles de bain à disposition, plus toutes les commodités habituelles. La première catégorie à l'Ocean Point, c'est la Junior Suite, version King ou Double. Alors, c'est vrai qu'à l'Ocean Point, nous avons une majorité de chambres équipées de lits king size, étant donné que l'hôtel est réservé à une clientèle adulte only. La capacité de deux adultes pour les kings et trois adultes pour les queens. La Deluxe Junior Suite a un espace de vie un peu plus grand que dans la Junior Suite classique. Mais vous voyez que la configuration des chambres est identique. Par contre, à l'Ocean Point, comme je vous le disais, nous avons les swim-outs qui sont vraiment très populaires. En king size, vendu en king size seulement. Et l'accès à une piscine qui est semi-private, puisque la piscine est commune à toutes les chambres swim-out. Et puis, nous avons aussi des suites one-bedroom avec chambres séparées du salon, toujours avec des vues sur l'océan. Donc, vous voyez ici un peu plus en détail le décor des chambres. Ici, on est dans une swim-out. Une autre catégorie. Et puis, j'ai évoqué le fait que certaines catégories de chambres bénéficient d'un service de majeure d'homme. Alors, ce service est disponible uniquement dans certaines catégories, comme ici, par exemple, sur la photo. Vous avez la catégorie qui s'appelle la Luxury Butler Penthouse Rooftop avec une vue à 360 degrés sur l'océan. Assez incroyable. D'autres catégories bénéficient également du service d'un majeure d'homme. Ce sont les catégories rooftop avec les terrasses panoramiques, les sunsets également, qui sont très populaires et qui permettent aux clients d'admirer le coucher du soleil. Donc, toutes les suites, en réalité, ont une vue magnifique. Et les penthouses existent en version une chambre ou deux chambres avec terrasse panoramique. Ils ont vraiment une vue incroyable. L'Ocean Point dispose de sa propre salle de fitness, 160 mètres carrés de superficie, avec des équipements high-tech. Et puis, une possibilité également de cours individuels avec des coachs qui sont possibles sur demande auprès du service de conciergeux. Trois piscines, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, la fameuse Edge et sa plage artificielle. Elle est perchée et surplombe l'océan. On a aussi The Point Pool, qui est la piscine principale avec un grand solarium qui surplombe la plage de Mao. Et puis, la piscine pour les chambres Swim Out. Donc, ces trois piscines sont réservées exclusivement à la clientèle de l'Ocean Point. En termes de gastronomie, eh bien, nous avons trois restaurants à la carte qui sont exclusifs aussi à la clientèle du Point avec des vues incroyables, comme vous pouvez le voir ici avec le restaurant Azul sur la photo. Un restaurant très élégant. C'est le restaurant principal avec une vue incroyable. sur la terrasse juste en dessous de l'Azul, il y a le Bluefin qui, lui aussi, a une vue incroyable. Et puis, le Porto Fino qui est très intime. L'ambiance ici, c'est super romantique. Il propose des spécialités culinaires du nord de l'Italie. Le cadre est vraiment exceptionnel. Et puis, bien sûr, les clients ont la possibilité de déguster ici aussi de super cocktails dans les nombreux bars avec chacun une vue imprenable toujours sur l'océan. Donc, vous voyez que les clients ont quand même plusieurs options à la fois à l'Ocean Point et si ça ne leur suffit pas, ils ont toujours la possibilité de profiter des infrastructures du Mao juste à côté. Un petit slide où vous avez un aperçu de l'entrée extérieure de l'Ocean Point. Je vous ai présenté donc assez rapidement parce que je ne veux pas non plus vous prendre trop de temps donc nos deux magnifiques resorts à The Sin Marting. Donc, vous voyez deux produits différents. Le premier, donc le Mao Beach qui est vraiment sympa pour les familles, pour les groupes et les adultes qui recherchent un hôtel plutôt animé. et puis un hôtel plus cosy, plus calme pour les adultes seulement. Vous en avez vraiment, vous avez vraiment pour tous les goûts même si vous avez des groupes d'amis qui voyagent ensemble, certains avec des enfants, d'autres pas. Vous pouvez réserver donc une partie de la famille au Mao Beach, l'autre partie à l'Ocean Point. Ils auront la possibilité de se retrouver dans la journée ou de pouvoir dîner ensemble également en soirée. Alors, le Sonesta met à la disposition des clients une application donc avec un QR code. Les clients peuvent visualiser avant et pendant leur séjour toutes les options de restauration et les programmes quotidiens qui sont proposés dans les deux établissements. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir le visualiser quelques jours avant le départ. Ça permet de mieux préparer son séjour. Je vous en parlais tout au début de la présentation. Le Sonesta propose un programme d'incentive pour les agents de voyage et à chaque résa effectué dans un des deux hôtels, quelle que soit la manière dont vous le réservez, vous êtes récompensé de 20 euros par résa sur le Sonesta de la Mao Beach et de 30 euros sur l'Ocean Point pour un séjour de minimum de cinq nuits. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur MyMao Rewards ou MyOceanPoint Rewards, c'est le même programme, et vous enregistrez votre résa sur la plateforme et l'argent est crédité sur votre compte. Et particulièrement aujourd'hui, pour récompenser les personnes qui ont pris le temps de participer à la présentation, pour toute inscription avant ce soir, 18 heures, nous offrirons un prix de 50 euros à une personne qui sera tirée au sort et qui aura eu la gentillesse de participer à notre présentation. Je vous laisse ici mes coordonnées. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je suis à votre entière disposition et je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette petite présentation. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada